José Rodrigo Santos, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau best-seller, je dis tout de suite best-seller parce que ça va devenir un best-seller forcément, qui a pour titre Fury Divine aux éditions HC, HC Éditions. Alors, en quelques mots, je vous représente pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes journaliste, reporter de guerre, présentateur, vedette du journal de 20h à la télévision portugaise et vous êtes l'un des plus grands auteurs de thrillers européens. Vous avez été plusieurs fois primé. Quand je dis européen, je devrais dire mondial parce que finalement, vous êtes traduit dans 18 langues. Et au fur et à mesure, votre réputation s'étend à la planète entière. Voilà, j'ai un communiqué sous les yeux qui annonce que l'un de vos best-sellers, qui a pour titre La Formule de Dieu, qui était l'un de vos premiers livres, va être adapté pour le cinéma et j'espère très sincèrement que les autres livres seront aussi adaptés au cinéma parce qu'ils sont tous formidables. C'est à la fois, je disais thriller, mais il y a un côté probablement aussi suspense et alors proche par moment de Umberto Eco. C'est-à-dire que vous êtes à chaque fois dans des livres qui mêlent des éléments historiques et des éléments de suspense. Et pour vous, ça, c'est très important. Oui, et comme Umberto Eco, en effet, j'aime jouer avec la vérité et faire le démontage des situations. Avec l'information avérée, je raconte une histoire fictionnelle avec un côté espionnage, polar, amour, n'importe quoi. Mais le mystère là-dedans, ce n'est pas un mystère fictionnel, c'est un mystère réel. C'est une chose de la vie. Dans La Formule de Dieu, dont vous parliez, le sujet c'est qu'est-ce que la science a découvert au sujet de Dieu. Et je donne l'information avérée des découvertes scientifiques à ce sujet, par exemple. Et à chaque fois, je me souviens par exemple de ce livre, vous essayez d'avoir des avis d'experts en même temps. Oui, oui, j'ai toujours un expert dans le sujet qui va lire le manuscrit avant d'être publié pour faire des rétifications s'il le faut et pour avérer que je présente d'une façon fidèle et fiable le sujet qui est au centre de l'intrigue. Alors on va voir que pour celui-là, pour ce dernier livre, vous avez aussi eu recours à un expert, ce qui est tout à fait extraordinaire. Et on va dire pourquoi, mais et comment. Bon, alors d'abord, revenons à Furie Divine, qui est un livre qui nous raconte, pas l'inimaginable, mais une chose terrible. Terrible, mais vraiment imaginable parce qu'elle a été déjà imaginée dans le monde réel. Le sujet du livre, c'est l'islam radical, comment les radicaux raisonnent. Parce qu'il nous semble, les choses qu'il fait à Paris, à Bruxelles, n'importe où, des choses absolument folles. Mais les études psychologiques de ces gens-là démontrent qu'ils sont des gens parfaitement normales. Ils ont seulement une idéologie qui les amène à ces actions. Alors le sujet du roman, c'est qu'il y a un courrier d'Al-Qaïde qui est intercepté par la CIA. Et la CIA se rend compte qu'Al-Qaïde a la bombe atomique. Et alors, il embauche Thomas, notre héros, pour déciffrer le message et trouver où est la bombe atomique d'Al-Qaïde et qu'est-ce qu'il veut faire avec cette arme-là. Et ça, c'est le côté strillaire du roman. Il y a un autre côté, c'est l'histoire d'un jeune Égyptien, Ahmed, qui va à l'école. Il apprend l'islam normal, modéré. Et puis, il change de professeur et le nouveau professeur va le montrer l'islam radical. Et Ahmed, il aussi deviendra un radical. Alors, Thomas, votre héros, vous prononcez Thomas à la portugaise. C'est Thomas. Bon, alors Thomas, c'est un personnage que l'on retrouve de livre en livre un peu, que vous aimez bien. Oui, c'est un personnage que j'ai créé seulement pour un livre, le Codex. Mais puis, je me suis rendu compte que c'était un personnage fort intéressant et que je pouvais utiliser dans des autres aventures, comme je l'ai fait déjà. Il est sorti en sept aventures, pas toutes encore traduites en français, mais la majorité, oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Thomas ? Il est dans un placard et puis, quand vous avez besoin de lui pour écrire un livre, vous le ressortez. Vous voulez dire, disons, là, tu vas recommencer une autre aventure ? Oui, je fais deux genres de romans. Je fais des romans historiques et ça, ce n'est pas avec Thomas. Et après, j'ai les romans que j'appelle les mystères contemporains. Et là, j'amène Thomas toujours parce qu'il est un académicien. Alors, il est un personnage de la connaissance. Et il nous amène dans ce voyage avec une aventure, un thriller, du suspense, du danger. Mais il nous amène au cœur des mystères réels de l'humanité aujourd'hui. Quelle est sa personnalité ? Bon, je pense qu'il est un petit peu un anti-héros. Il est un homme avec beaucoup de défauts. Même s'il est intelligent, il tombe en tentation, souvent, surtout avec les filles. Je pense qu'il est un petit peu moi, dans un sens, dans un autre sens. Il est ce que je voulais être. Mais je ne suis pas. Mais c'est un personnage que je découvre à chaque aventure, moi-même. Ne me dites pas que vous n'avez pas succès avec les femmes. Non, mais pas avec Thomas. Pas comme Thomas. Pas comme Thomas. Alors, ce livre évoque une période bien particulière de l'histoire qui est celle d'Al-Qaïda. Alors, aujourd'hui, on parle de Daesh. Et vous, vous parlez d'Al-Qaïda. Alors, comment ce roman est-il né ? Il est né au Pakistan. J'y étais en 2008, je pense. C'était 8 ou 9, je me souviens plus. Après l'assassinat de Benazir Bhoutou. J'étais dans l'hôtel. Qui dirigeait le Pakistan à ce moment-là. Pardon ? Qui dirigeait le Pakistan à ce moment-là. Oui, oui, oui. Elle était la première ministre. Elle a été tuée. Non, à cette époque-là, elle était à l'opposition. Ah, c'est vrai. C'était Moucharaf, le président. Et elle a été assassinée. J'étais dans l'hôtel à Marriott, qui a été bombardée par les talibans quelques mois plus tard. Et dans le couloir de l'hôtel, il y avait une vitrine d'une librairie qui parlait de la bombe atomique pakistanaise. Et j'ai pensé, mais le Pakistan, c'est un état manqué, vraiment. Et c'est très facile pour les talibans, pour l'Al-Qaïda, pour prendre la bombe atomique. Et puis, je me suis rendu compte que c'était un bon point de départ pour le roman. Et alors, j'ai décidé de faire un roman sur le sujet de l'Al-Qaïda, les radicaux et la bombe atomique. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que je faisais la recherche, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un personnage qui était un radical. Et alors, j'ai commencé à étudier comment les radicaux raisonnent. Les radicaux. Les radicaux raisonnent. Et c'est ainsi que j'ai un petit peu changé le focus du livre. Et il montre vraiment pourquoi il fait ces choses. Toute l'idéologie où ils sont basés. Et ça nous permet de comprendre mieux. Parce que vous savez, le radicalisme, c'est un problème très grand dans tout le monde. En France en plus, après les attentats de Charlie Hebdo et Paris en novembre. Et alors, le problème, à mon avis, c'est qu'on ne fait pas bien le diagnostic de la situation. Pourquoi est-ce qu'il fait ce genre de choses ? Et c'est, en effet, il y a beaucoup de raisons, mais la raison centrale est la raison idéologique. Parce que la pauvreté, il y a les problèmes d'intégration. Même s'il joue un rôle dans ce problème, il y a d'autres communautés qui ne sont pas intégrées. Et il ne fait pas des attentats. Alors, il y a un problème idéologique là. Il faut le comprendre. Si j'ai un problème dans mon cœur, je ne fais pas la chimothérapie. Il faut avoir le diagnostic correct pour traiter le mal. Et je pense que le livre va nous aider à comprendre le problème. Mais est-ce que ce n'est pas difficile d'enquêter sur Al-Qaïda ? Parce que je veux bien croire que vous êtes un grand journaliste. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes toujours de par le monde. Et vous faites énormément d'enquêtes à chaque fois que vous écrivez un livre. Mais est-ce que ce n'est pas compliqué ? Parce qu'il faut pouvoir avoir de bonnes informations. Oui, eh bien, il y a quelque chose qui est déjà publié. Et puis, après que j'ai fini le manuscrit, la première version, j'ai trouvé le contact d'un fondateur d'Al-Qaïda qui vit en Éthiopie. Et je lui ai écrit. Il est l'auteur du premier attentat d'Al-Qaïda en Europe, Abdullah Youssouf. Et je lui ai demandé s'il pouvait lire le livre. Il m'a dit oui, bien sûr. Alors, j'ai envoyé un PDF sur Internet pour la Éthiopie. Il a lu et il a fait des petits changements. Il m'a conseillé à changer des petites choses. Mais il a dit non, c'est ça, c'est ainsi que nous... Donc, votre livre à l'imprimature d'Al-Qaïda, alors ? D'une certaine façon. Mais c'était très important parce que j'utilise toujours des spécialistes. Vous aviez peur de faire des erreurs ? Oui, je voulais montrer d'une façon fidèle comment il raisonne, comment il regarde le monde. Parce qu'il y a des choses... Souvent, des lecteurs m'ont dit, après lire votre bouquin, quand je regarde les nouvelles, je comprends les choses. Avant, il me semblait qu'il était tout des fous. Et maintenant, je comprends. Même si je ne suis pas d'accord et pas du tout, je comprends pourquoi il fait, comment il raisonne. Et c'est ça, je pense, le principal avantage de ce livre. Il nous permet de comprendre les radicaux. Comment se sont passées les relations entre votre lecteur d'Al-Qaïda et vous-même ? Ça a été facile ? Parce qu'il faut quand même entrer en contact avec... Oui, oui, non, c'était bizarre. Il m'a répondu très vite. Il est ingénieur. Et il a été très sympa. Puis, je l'ai connu personnellement. Il a même un sens d'humeur. Et on avait parlé sur beaucoup de choses. Il avait un petit peu de peur de dire des choses opérationnelles. Alors, il ne m'a dit pas beaucoup. Je me souviens, dans le livre, on parle des chants au Afghanistan, d'Al-Qaïda. Il m'a dit, ce riz dont vous parlez dans le bouquin, je ne me souviens pas de ce riz. Je n'ai pas le mangé, j'ai mangé un autre riz. Alors, il y a ces détails dont il me parlait. Mais il avait une certaine précaution. Dans des cas comme ça, on n'a pas peur, vous ou lui, d'être suivi par les téléphones mobiles, Internet, par la CIA ? Non, non, parce que je sais que nous étions suivis. Ce qui se passe, c'est qu'il a fait son attentat à Rome. Le premier attentat d'Al-Qaïda en Europe, c'était lui qui a fait. Il a essayé de tuer le roi de l'Afghanistan. Il a été en prison à Rebibia, à Rome. Et alors, il est maintenant un homme libre. Il dit, je ne suis plus d'Al-Qaïda. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais c'est ce qu'il dit. Alors, il peut venir en France, parce qu'il n'est pas cherché par les autorités. Il a été déjà puni à la prison en Italie. Et en effet, il est venu à Lisbonne pour faire la présentation du livre. Vous imaginez à Lisbonne un fondateur d'Al-Qaïda. C'était un petit peu en choc. Et puis, il est allé à Rome pour faire la présentation de la version italienne du livre. Et c'était marrant parce qu'on s'est rendu compte que la police nous suivait pour surveiller, évidemment. Oui, j'imagine de toute façon qu'au moment où il arrive à l'aéroport, son passeport est examiné. J'étais invité pour aller au cockpit par le commandant de l'avion qui me connaissait. Et je lui ai dit, vous savez-vous qu'il y a un homme d'Al-Qaïda dans l'avion ? Et soudainement, il a pris la panique. Non, mais rassurez-vous, il ne va rien faire. Alors, dites-moi, ce livre a été pour vous finalement encore une grande expérience, José Rodrigo Santos. Parce que vous revenez sur quelque chose dont on parle énormément aujourd'hui. Oui, je me suis rendu compte que j'avais l'idée de ce problème, comme tout le monde, que c'est un groupe de fous qui fait ces attentats. Mais finalement, quand j'ai commencé à étudier les choses, j'ai compris que non, c'est vraiment une idéologie. Ils sont des gens qui sont retournés au fondement de cette religion. Ils prennent quelque chose qui sont dans les livres sacrés de l'Islam et pour créer une idéologie de conquête. Son but, c'est d'amener l'Islam pour tout le monde. Et ce qu'il dit, c'est que nous le ferons pacifiquement si possible, violentement si nécessaire. Et même si nous tourons les infidèles, c'est pour son propre bien, pour que le mot de Dieu arrive chez eux. Alors, c'est pour son propre bien. Et c'est une façon de raisonner dont on ne jamais pense. Mais en effet, c'est très intéressant de comprendre cette idéologie parce qu'elle nous permet de faire le diagnostic de la situation, de résoudre des problèmes que nous aurons. Je pense que le problème du radicalisme islamique, c'est un problème qu'on peut résoudre dès qu'on comprend vraiment le problème. Et à mon avis, ça se passe en école et dans les mosquées. Je dis souvent, ce n'est pas les gens qui nous faut tourner, c'est l'idée. Et à votre avis, il n'y a peut-être pas suffisamment d'agents, de gens qui essayent de comprendre ça et de donner des informations politiques ? Oui, ça commence par être un problème politique et religieux. Le problème du radicalisme a été déclenché, surtout après que Napoléon a conquis l'Egypte, qui était le plus grand pays arabe. Il y a encore le plus grand pays arabe du monde. Et pour les musulmans, c'était un grand choc de voir une nation d'infidèles à conquérir une nation musulmane. Ils pensaient qu'ils étaient le supérieur. Alors, on peut avoir des croisades, José. Oui, non, non, non. Les croisades, c'était un autre sujet. Je parle du radicalisme. Le radicalisme n'est pas né aux croisades. Il est né comme réaction au fait que les Français sont arrivés en Égypte. Et pour expulser les Français, les musulmans avaient besoin des autres infidèles, les Anglais. Alors, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le pouvoir. Ils se posaient la question, pourquoi ? Et la réponse a été donnée par un sheikh d'Arabie, Al-Wahhab, qui a dit, c'est la punition de Dieu parce que nous ne suivons plus la religion à la lettre. Et alors, il a commencé une idéologie de suivre le Coran et les Aradis, les chroniques de la vie du prophète, à la lettre. Et ça a amené au radicalisme. Et ça a été aidé beaucoup par le pétrole qui a été découvert en Arabie et Saudite. Et maintenant, il exporte ses professeurs qui enseignent ce genre de choses. Il exporte les professeurs pour des coins d'Afrique, en Asie. Et en France et à Bruxelles, souvent dans ces écoles et mosquées, ces professeurs avec l'idéologie wahhabite qui viennent et qui enseignent ce genre de choses. Alors, c'est là qu'il nous faut travailler, à mon avis. Merci infiniment pour toutes ces explications, José Rodrigo Santos. Je rappelle le titre de votre livre, Furie divine, publié par HC Editions. Un livre qui est à la fois un livre de suspense, un gros livre formidable, formidable, et qui est un livre qui va vous tenir en haleine, qui tiendra en haleine les internautes, tous ceux qui nous regardent, les auditeurs de France Info, et puis j'espère beaucoup d'autres, parce que c'est un livre qui, en même temps, nous permet de bien comprendre le sujet. Merci beaucoup. Merci Philippe.